Le match le plus important pour moi c'est celui de demain, notamment en plus avec l'opposition entre le Paris FC et Clermont. Le Grenoble, on verra ce qui se passe en ce moment entre les blessures, les suspensions, les cartons. Je ne sais même pas quel groupe j'aurai pour le match de samedi. Le plus important pour moi c'est d'aller essayer de faire un résultat à New York contre une équipe qui chez elle est difficile à battre, qui a, malgré le fait qu'ils aient pris 4-0 contre Osserre, mais quand ils ont reçu souvent des grosses équipes, ils sont toujours performants. C'est une équipe jeune, c'est une équipe qui court beaucoup, c'est une équipe qui est enthousiaste, qui malgré tout n'est pas très loin d'obtenir son maintien. Donc ça va être un match compliqué pour nous et je ne vais pas me focaliser sur le match de Grenoble. Je pense que Grenoble, ils ont déjà leur match à jouer aussi. Nous on a déjà un match à jouer, on verra déjà à la fin du match de New York comment ça se passera. Il faut être pragmatique. Maintenant, je n'ai pas envie de réitérer ce que j'ai vu contre Caen. Je crois qu'aujourd'hui, les principes de jeu que l'on a, on doit les garder. C'est ce qui nous a permis de faire des points et on essayera de les remettre en place. Parce que le match de Caen, pour moi, c'est un épiphénomène. Entre les blessures, les suspensions, les joueurs qui jouaient à leur poste, d'autres qui ne jouaient pas à leur poste, des changements en cours de match, des joueurs qui n'avaient pas joué depuis trois mois et demi, notamment comme Lévis, c'est difficile aussi d'avoir des automatismes. En ayant une équipe qui retrouve une certaine cohérence dans un effectif, dans un groupe, avec des habitudes, c'est quand même plus facile de remettre des principes de jeu en place. Là, le match de Caen, il fallait le passer. On l'a passé, malgré tout, de très très bonne façon. Mais pour moi, ce n'était pas ce que représentait notre façon de jouer depuis le début de l'année. Pour l'instant, il faut avancer dans ce championnat, comme je le dis, avec beaucoup d'humilité, beaucoup de travail. Rien n'est terminé. Les objectifs se font et se défont en fonction des matchs, des fois de temps en temps. Et là, aujourd'hui, nous, on veut atteindre des objectifs. Et l'objectif, ça sera d'atteindre un certain nombre de points pour pouvoir se mettre à l'abri de retours de certaines équipes. Après, est-ce qu'on a les cartes à main ou pas ? C'est trop difficile d'en parler aujourd'hui. Il ne faut pas se voiler la face. Je crois qu'aujourd'hui, il reste cinq matchs. La saison a été très très longue. Il faut savoir qu'on a quand même fait deux préparations. Il y a aussi cet aspect mental du Covid et de tout ce qui se passe à côté qui n'est quand même pas négligé. Et quand on arrive sur la fin, qu'on a fait énormément de choses, on a envie d'y arriver le plus vite possible. Maintenant, il faut rester, comme je l'aurais dit, il faut rester très serein. Il faut rester dans des objectifs, dans des pensées positives et dans des pensées sur nos principes. C'est en ayant nos principes, une régularité dans notre façon de jouer encore et s'attacher à bien faire ce qu'on sait bien faire, tout simplement. Après, le reste, on verra ce qui se passera. C'est en ayant, c'est en ayant, c'est en ayant. Merci.